Je crois qu'on a une grosse défense et un bon jeu au pied d'occupation qui va derrière sur nos points forts. Après, je pense que l'Aziran, ils sont très forts au niveau des trios derrière de contre-attaque et de relance et ils sont vraiment bien organisés en défense aussi. On a pu voir leurs derniers matchs contre Toulouse à Noeta parce qu'ils ont marqué des essais en contre et ils sont opportunistes sur les moindres ballons qu'ils vont traîner. Biarritz a manqué déjà beaucoup de joueurs au dernier match et qu'on ne peut pas forcément se référer au match qu'ils ont fait contre le Métro, notamment. Mais à chaque fois, ils se sont accrochés. Ils ont eu des matchs difficiles aussi contre La Rochelle. Ils se sont accrochés sans les internationaux. Maintenant, ils auront Damien Traille, Imanol et Yashvili. Donc, je pense que ça va être très, très difficile. Et par rapport au match allé, à Bayonne qu'on avait perdu, c'était vraiment ces joueurs-là, ces joueurs-clés qui nous avaient vraiment fait perdre le match. Parce qu'en ce moment, on est bien collectivement et qu'on arrive à se retrouver en défense et à réussir à ne pas prendre énormément de points. En tout cas, c'est là-dessus qu'on se base et surtout sur la défense. À Biarritz, c'est surtout Yashvili qui, comme je l'ai dit, à Bayonne, en deuxième mi-temps, avait fait gagner son équipe. Et donc, on ne va pas se focaliser dessus, mais on va vraiment travailler dessus. Et puis, à Bayonne, je pense que si Benjamin Boyer arrive à être dans un grand jour et qu'il arrive à nous faire jouer bien comme il sait le faire, je pense que ça peut être un joueur-clé avec la mêlée à Bayonne. Côté Biarrot, ça peut être Damien Traille pour son jeu au pied, mais ça peut être très bien Yashvili pour ses relances. Enfin, c'est compliqué. À Bayonne, c'est pareil. Il y a Benjamin Boyer, Thibaut Lacroix qui perd son milieu du terrain. Voilà, c'est compliqué. Justement, je crois que les deux équipes ont été pas trop mal en mêlée les derniers matchs, donc ça va être un gros combat. Après, on verra quelle équipe sera le mieux et je pense que ça sera quand même valeur égale sur le match. Le match va se jouer sur la mêlée. Ça va être vraiment le point le plus important du match. Sachant qu'on a essayé de mettre un petit peu une mêlée qui est quand même assez lourde. On n'est pas trop mal en ce moment en plus, donc je pense que ça va se jouer dessus. Le Ritz, il n'y a pas énormément de points faibles parce qu'en plus, ils gagnent leur match, donc il n'y a rien à dire. Mais peut être qu'ils prennent beaucoup de points en ce moment, même s'ils arrivent à gagner de deux ou trois points, ils en prennent beaucoup aussi. Donc, peut être que ce serait leur point faible de prendre trop de points. Et nous, je pense que le point faible, ce serait de ne pas faire assez de jeu, de tout miser sur la défense. Je ne vais pas vous donner le point faible maintenant parce que sinon, ils vont l'avoir. Ça dépendra des conditions parce qu'apparemment, ils annoncent un peu de plume. Ils ont fait beau toute la semaine. Après, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus en tapant au pied des chandelles et occuper tout le terrain pendant tout le match que ça gagne forcément les matchs. Il faut être fort en conquête, il faut avancer et proposer du jeu pour pouvoir marquer des essais parce que le plus important, c'est de marquer des points. Bien sûr, il faudra marquer des points au pied, mais il faudra aussi marquer des points à la main. Je pense que même quand on a vu avec l'équipe de France, ce n'est pas forcément l'équipe qui fait le jeu qui gagne le match. Donc, on a vu qu'ils avaient une grosse défense et qu'ils ont réussi, sur deux ballons récupérés, à marquer deux essais. Donc, nous, on a plutôt ce jeu-là et Biarritz, eux, ils arrivent à enchaîner beaucoup de temps de jeu. Donc, je pense qu'on a deux styles de jeu complètement différents et j'espère qu'au final, on gagnera. Quand c'est Bayonne qui organise, ça se passe très bien parce qu'il n'y a que des Bayonnés, mais là, il y aura beaucoup de biarrots. Donc, je ne sais pas comment sera l'ambiance. L'ambiance à Bayonne, je pense, est un peu plus chaude à Bayonne qu'à Biarritz. Maintenant, à nos états, c'est toujours particulier. Ce qui est particulier, c'est le public espagnol. Après, tous les gens partent en général avec le train, le topo appelé Hyundai. Donc, c'est un peu le pèlerinage. Tous les gens partent habillés en rouge et blanc. Ils sont contents, ils font la fête dès le matin, de Biarritz jusqu'à San Sébastien. Ils vont là-bas. C'est une grosse fête du rugby, on va dire. C'est un grand moment. Biarritz. Bayonne, évidemment. Ça, c'est plutôt aux anciens de donner la réponse. Après, les deux clubs, je crois qu'ils sont dans le Pays Basque. Donc, les deux clubs appartiennent au Pays Basque. Après, c'est une petite guerre qui est entre les deux clubs. Mais voilà, c'est assez. Vraiment, deux clubs plus basques, je pense que c'est deux mentalités différentes. C'est deux clubs différents et même s'ils ne sont qu'à 2-3 kilomètres d'écart, c'est complètement différent. Il n'y a pas deux clubs plus basques que l'autre, mais c'est différent. Premier ballon, passes ou tu rentres dedans ? Premier ballon, comme deuxième, comme troisième, je pense que je ne vais pas faire énormément de passes. Le Pays Basque